yo salut tout le monde petite vidéo très courte pour vous présenter un tuto pour réaliser un défi slaguer brutas pour avoir des brutas en illimité alors pour réaliser ce tuto rien de plus simple il faut vous téléporter à pyro pic le bar pour aller vaincre pyro le ouf bien sûr tout le monde le connaît celui là alors pour réaliser le tuto il vous faut la sirène l'arme pic opener la sirène avec la compétence slag pour pouvoir slaguer aussi simple que ça et voilà pour vous montrer voilà le jeton de brutas j'en ai 5000 l'échouer slaguer le défi moi il est réalisé à 100% ça veut dire que normalement le défi ne fonctionne plus pour moi mais comme vous allez constater vous même le défi va bien fonctionner alors vous descendez bien sûr et ben vous allez voir pyro le ouf vous équipez l'arme au cas où la pick opener uniquement bien sûr après c'est un tuto que j'ai recherché sur internet depuis hier et j'ai vu qu'il n'y avait aucune vidéo française c'est pour ça que je vous réalise ce petit tuto j'espère que ça vous fera plaisir si c'est le cas n'oubliez pas de liker alors voilà ouf la guet petite rafale non raté voyez le défi en train de se réaliser défi réussi vous attendez d'être au niveau 5 bon après moi je sais que moi j'ai déjà essayé hors capture je mets pratiquement dix minutes pour avoir un jeton mais après moi j'ai énormément de jetons de brutas alors c'est peut-être pour ça que c'est long vous j'espère pour vous ça ira plus vite on va aller voir à ben alors vous voyez du premier coup je suis passé à 5000 en jetons juste avant que j'étais à 5000 plus vous le slaguez plus la compétence vous aurez le défi qui va se réaliser on slague on lui tire dessus vous attendez le défi l'échouisse la guerre niveau 5 alors est-ce que j'ai eu un deuxième jeton non j'ai pas eu du jeton mais voilà en gros c'est aussi simple que ça pour réaliser le tuto je répète au cas où venir pyro pit le bar où il y a pyro le ouf vous équipez d'une sirène pour pouvoir le slaguez l'arme pick opener uniquement alors après je pense que vous êtes en chasseur ultime en chasseur ultime 2 au p5 au p10 je pense qu'il y a aucune différence personnellement je ne je n'ai pas essayé ni avec d'autres personnages mais le forum disait bien de le faire avec une sirène l'arme la pick opener et voilà en tout cas j'espère ce petit tuto vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker de partager et voilà voilà sur ce bas je vous dis merci à tous et je vous dis bye bye bon